Écoutez à Marim Tania Parekdalet, nous sommes à la page Frète Amoud Aleph et je vais reprendre six lignes par le bas au point On parle dans le Parekdalet d'Elvushim d'Anechama, des vêtements de l'âme la pensée, la parole, l'action et nous étions en train d'expliquer la dernière fois que les vêtements de l'âme sont encore plus hauts que l'âme elle-même bien que c'est vrai, l'Anechama c'est A son origine c'est une partie de Dieu mais justement c'est un chélek ça veut dire quelque chose qui a été détaché du divin ça appartient à l'homme son cercle, ses midotes, son intellect, ses sentiments les facultés dont l'Anechama est dotée, dont on a parlé dans le Père et Guimel appartiennent à l'homme et sont donc limitées par contre lorsqu'on parle des vêtements de l'âme que sont ses pensées, ses paroles et ses actions et ce de quelle âme ? du Nefesh et le Ki, de l'âme divine alors il s'agit de la pensée, de la parole et de l'action qui sont engagées dans la pratique des mitzot et dans l'étude de la Torah dans ce cas ils ne font qu'un avec Akkadosh Baruch Hu et dans cette mesure on comprend que les vêtements de l'âme sont plus hauts que l'âme elle-même alors dans les mots je reprends on avait déjà lu ces quelques lignes mais pour lâcher les mots du Nyan je reprends les trois vêtements de l'Anechama que sont la pensée, la parole et l'action quand ceux-là sont engagés dans Torah et mitzot bien qu'ils soient appelés les vêtements de l'âme mais a priori un vêtement est quelque chose en plus, ce n'est pas l'Anechama elle-même ça a moins de valeur que l'Anechama elle-même a priori et pourtant les vêtements de l'âme sont pas seulement un peu plus hauts mais infiniment plus hauts comme nous avons expliqué la dernière fois que les sentiments et l'intellect de l'homme appartiennent à l'homme et sont donc limités alors que l'accomplissement en pensée, en parole et en action de la volonté de Dieu appartiennent à Dieu et sont donc inimités si on peut dire quelle est la conséquence de ce que l'Anechama déclare ici si j'ai d'un côté quelqu'un qui a de grands sentiments pour un Kadosh Baruch mais il n'accomplit pas les mitzot et d'un autre côté j'ai quelqu'un qui accomplit les mitzot sèchement sans aucun sentiment alors nous aurions envie de dire que le premier au moins se détache le premier a plus de valeur et de hauteur puisqu'au moins il a de grands sentiments pour un Kadosh Baruch c'est vrai qu'il n'accomplit pas les mitzot mais au moins dans son cœur il a des sentiments purs et sincères pour Dieu et bien l'Admorazocaine vient nous déclarer exactement le contraire parce que ces sentiments purs et sincères sont limités ce sont ceux qu'il sait développer en tant qu'être humain alors que la Torah et les mitzot qu'il pratiquerait même de la façon la plus sèche lui permettent d'établir la relation la plus haute avec un Kadosh Baruch comme dit le Zohar que la Torah et un Kadosh Baruch ne font qu'un Perush la Torah c'est la sagesse et la volonté de Dieu alors ce n'est pas un Kadosh Baruch non on explique tout de suite mais un Kadosh Baruch ne peut pas être partagé on ne dit pas qu'il y a ce qu'il est ce qu'il connaît tout cela ne fait qu'un comme nous avons cité le Rambam dans le Père Egbet il est à la fois celui qui connaît la science la faculté de connaître évidemment cela nous dépassait comme je le disais on va le reporter plus haut au nom du Rambam mais c'est l'idée que si la Torah ne font qu'un mais les Nechamot et le Kadosh Baruch ne font pas qu'un c'est une partie le Kadosh Baruch le Kadosh Baruch continue et dit le Kadosh Baruch est illimité et sa grandeur n'a pas de limite quelle est la question que le Kadosh Baruch sous-entend ici d'un côté j'ai le Kadosh Baruch qui est illimité d'autre côté j'ai l'homme qui vit dans ce monde qui naturellement est illimité comment la connexion peut s'établir entre les deux surtout lorsque nous savons que le Deklazov que personne ne peut saisir il est insaisissable alors comment être en rapport en relation avec le Kadosh Baruch pareil en ce qui concerne sa volonté ou sa sagesse elles sont infinies on ne peut pas saisir la Tvuna d'Le Kadosh Baruch ça veut dire son intelligence la plus haute si tu recherches au sujet d'Le Kadosh Baruch qu'est-ce que tu vas trouver déjà c'est écrit que les pensées d'Le Kadosh Baruch ne sont pas nos pensées donc le Kadosh Baruch est a priori insaisissable comment la relation va pouvoir malgré tout s'établir entre l'homme et Dieu il est à l'zeamrou et c'est à ce sujet que les Khamim m'ont dit c'est dans ma sèche et Mégila là où tu trouveras la grandeur de Dieu là-bas même tu trouveras sa modestie son humilité le Pshat dans l'Akmara c'est que l'Akmara rapporte différents soukims qui montrent que partout la grandeur de Dieu est décrite dans les psukims dans le Nakh et bien suivent des psukims qui rapportent aussi la grande modestie d'Akadosh Baruch la grande humilité d'Akadosh Baruch ça c'est le Pshat dans l'Akmara mais l'Admorazak ici reprend ce Mahama Razal et il l'explique d'une façon différente pour dire que là où tu trouves la grandeur de Dieu où tu vas trouver la grandeur de Dieu l'infini du divin tu vas le trouver justement dans ce monde dans les 613 mitzvot qu'il nous a donné il s'est contracté et introduit il a introduit et contracté sa volonté dans les 613 mitzvot et dans l'association des lettres et des mots que l'on trouve dans les drachot de nos maîtres dans les midrashim c'est à dire que lorsque j'accomplis une mitzvot lorsque j'apprends un mot de Torah lorsque je lis simplement quelques mots de Torah et bien je me suis je suis en relation directe avec Dieu qui est infini comment c'est possible pourtant je sais bien que je suis un être humain un être humain qui par définition est limité et Dieu est illimité et la relation entre les deux est tout simplement impossible mais ce n'est possible que parce que Dieu a décidé de s'introduire dans la Torah et les mitzvot qu'il nous a demandé d'accomplir et maintenant on comprend pourquoi les malachim ont tellement ont tellement souhaité que la Torah leur soit donnée a priori la Torah leur était déjà donnée ils connaissent déjà la Torah on apprend la Torah dans le Gan Eden mais la Torah que nous possédons a une dimension différente dans la nôtre celle que l'on trouve ici dans ce monde celle que l'on étudie dans ce monde et qu'on pratique dans ce monde a une dimension supérieure parce que Dieu s'y est introduit et pourquoi il a fait cela ? pour que chaque neshama ce sont les différents niveaux de l'âme ça veut dire pour que la neshama soit capable lorsqu'elle est introduite dans le corps d'un homme qu'elle puisse connaître et accomplir les mitzvot en pensant en parlant d'action et de cette manière l'intégralité de la neshama sera en relation en rapport avec Dieu qui est infini comment ? par quel procédé la neshama qui est limitée va être en rapport avec Dieu qui est infini ? par les vouchim de la neshama par les vêtements de l'âme que sont la pensée la parole et l'action lorsque ceux-ci sont introduits sont investis dans la pratique des mitzvot et dans l'étude de la Torah tout cela nous montre combien la pratique des mitzvot a de puissance combien c'est extraordinaire même si tu ne le ressens pas et c'est fait exprès Dieu a fait en sorte qu'on ne le ressente pas parce que sinon on ne le supporterait pas on ne supporterait pas une relation aussi puissante avec Akadosh Baruch Hu si on pouvait la ressentir donc notre sensibilité a été déconnectée pour que l'on puisse justement accomplir les mitzvot et étudier la Torah être en relation avec Dieu qui est infini et en même temps et c'est fait exprès ne pas le ressentir parce que sinon on ne le supporterait tout simplement pas on raconte dans Otsar Sipour et Chabad l'histoire de ce chassi de l'admourazaken c'était un un enseignant il apprenait la Torah aux enfants et il était très pauvre mais en même temps c'était un grand chassi quelqu'un qui était investi dans Vodat Hashem pria avec beaucoup de ferveur et comme un chassi de l'admourazaken et chaque année entre Roche Chanaï et Soukot il était chez l'admourazaken il passait le chagim chez l'admourazaken et sa femme lui recommandait chaque année de demander à l'admourazaken une bracha pour la Parnassa parce que là ils étaient très pauvres et notre chassi avait honte de parler à l'admourazaken de Parnassa ça se fait pas je lui parlais d'argent je lui parlais d'argent au rabbi c'est complètement décalé ça se fait pas alors il parlait à l'admourazaken des autres sujets qui le préoccupaient comment progresser dans l'avodatat fila dans l'imouda Torah dans la pratique des mitzvot comment avoir plus de ferveur dans la prière dans l'étude de la chassidoute mais il osait même pas demander une bracha pour sa Parnassa je lui parlais à l'admourazaken d'argent franchement c'est presque incorrect et donc chaque année il revenait en disant qu'il n'a pas réussi il y a une année où vraiment sa femme a insisté elle a dit écoute cette année si tu demandes pas une bracha à l'admourazaken c'est pas la peine de revenir à la maison bon alors il a essayé de s'en souvenir mais pareil l'ambiance des hakim a fait que l'ambiance des hakim chez l'admourazaken a fait qu'il a encore une fois oublié et avant de quitter l'admourazaken comme d'habitude après l'admourazaken tout à coup il se rappelle de ce que sa femme lui a demandé donc il demande à l'admourazaken s'il peut encore être il y avait encore quelque chose à lui dire il lui parle de ses soucis alors l'admourazaken lui dit écoute Iriel dans le Gan Eden il y a des neshamot qui attendent déjà depuis 500 ans elles tapent à la porte du Gan Eden et elles demandent quand est-ce qu'on peut enfin descendre dans ce monde pour y accomplir des mites et étudier la Torah matériellement concrètement elles n'ont pas réussi à l'obtenir toi tu as réussi à l'obtenir alors de quoi tu te plains tu n'as aucune raison de te plaindre et c'est comme ça que l'admourazaken a voulu lui faire comprendre la valeur la puissance l'opportunité que nous avons lorsque nous sommes dans ce monde que nous pouvons étudier la Torah et pratiquer les mites et bien sûr tout cela nous recadre complètement parce que dans le monde où on vit les valeurs sont différentes dans le monde le monde autour de nous bien sûr on peut aussi pratiquer Torah et mites mais ce qui est essentiel et bien c'est la parnassa c'est dans l'esprit de beaucoup de personnes l'essentiel c'est la parnassa on s'investit on fait carrière et on ne pense pas à Sané Shama on ne pense pas à ce qu'elle est venue faire dans ce monde et pourquoi Ashkadej Borochou l'a laissé venir s'introduire dans un corps matériel l'idée ici est donc d'en prendre un peu plus conscience et prendre conscience de la chance que nous avons de pouvoir pratiquer Torah et mites dans ce monde d'ailleurs le Rav Atsadik Rabbi Delmi Paritch avait l'habitude de recevoir des Talmidim que lui envoyait l'Anmur Aim Tseï ou le Tzmer Tzedek pour justement s'imprégner de sa Géonou de son génie de sa Lakhlourie de son esprit et il avait l'habitude de raconter l'histoire du Graf Pototski c'est-à-dire de quelqu'un qui s'est converti et... bon c'est une longue histoire mais en deux mots quelqu'un qui est mort Al-Kidou Shachem ça veut dire qu'il a été prêt à donner sa vie pour la Torah pour les mitzvot pour ne pas renoncer à son judaïsme l'histoire aussi de Rabbi Mir Miro Tenburg qui avait été emprisonné sans raison par le... par le... par le gouvernement local et la raison était simple il voulait simplement exiger une rançon de la communauté juive en pensant que les juifs sont riches et qu'ils se soutiennent et il a été emprisonné pendant longtemps il a refusé il a interdit que l'on paye la rançon parce que sinon eh bien les choses pourraient se reproduire et ce serait tout simplement pas supportable pour la communauté donc il a interdit à quiconque de payer cette rançon et c'est à cette occasion c'est une autre histoire qu'il a pu recopier un Sefatora qui lui était envoyé du ciel un Sefatora de Rabbi Mir de Mir Otenburg bon c'est une toute autre histoire mais le point sur lequel Rabbi Mir Otenburg insistait c'est qu'ensuite Rabbi Mir Otenburg est mort dans sa prison et le gouvernement local a refusé qu'on le laisse être enterré il exigeait toujours une rançon et les années ont passé jusqu'à ce que quelqu'un a finalement décidé il s'appelait Alexander Ben Shlomo il a décidé qu'on ne pouvait pas laisser Rabbi Mir Otenburg comme ça ne pas être enterré alors il a tout vendu il a vendu tout ce qui lui appartenait et il a payé la rançon pour qu'on puisse enterrer Rabbi Mir Otenburg le soir il a rêvé de Rabbi Mir Otenburg et il lui a dit en rêve ce que tu as fait c'est extraordinaire je te remercie beaucoup et pour ça tu peux choisir j'ai deux récompenses à te proposer soit la richesse beaucoup de réussite pour toi et pour toute ta génération jusqu'à la fin jusqu'à la fin des temps ou bien tu te quittes ce monde immédiatement tu meurs et tu rejoins le Gan Eden et tu auras ta place juste à côté de moi et il a choisi de quitter ce monde et de rejoindre Rabbi Mir Otenburg dans le Gan Eden et effectivement le lendemain il est mort il a réglé ses dernières affaires et il est mort et quand Rabbi Mir Otenburg avait terminé de raconter cette histoire il disait que ces deux histoires qui montrent combien on peut préférer de mourir et de rejoindre le Gan Eden ça c'était avant qu'on ne se révèle Torah Tachassidut Chabad avant qu'on ait révélé Torah Tachassidut Chabad alors on pouvait souhaiter rejoindre le Gan Eden la place à côté d'un grand sadique mais la Tachassidut Chabad nous explique qu'au contraire c'est dans ce monde que les choses se passent dans ce monde nous avons une relation avec Dieu qui est privilégiée que personne qu'aucune Nechama dans le Gan Eden ne peut avoir comment ? juste en pratiquant une mitzvah juste en mettant les tefillines en ayant une mezuzah à sa porte ou en étudiant un mot de Torah de plus on gagne énormément plus que toutes les Nechamot nous pourraient avoir dans le Gan Eden c'est-à-dire la puissance la force de la pratique des mitzvot quelle dimension du divin à quelle dimension du divin nous sommes en relation avec la pratique des mitzvot pour cela que la Torah a été comparée à de l'eau pourquoi ? l'eau descend d'un endroit très haut un endroit très bas de même façon la Torah est descendue de là où elle se trouvait de l'endroit de son kavod c'est dire d'ailleurs qu'elle est descendue ma kom kvoda ça veut dire qu'en haut la Torah n'est pas à son endroit n'est pas à sa place en haut c'est ce qu'on appelle ma kom kvoda c'est l'endroit de son kavod l'endroit de sa gloire de son honneur mais où est sa vraie place ? sa vraie place c'est en bas elle est auprès de nous la Torah c'est l'expression de la volonté de la sagesse de Dieu la Torah et Dieu ne font qu'un ils sont indissociables et personne ne peut vraiment saisir et c'est de là qu'elle est descendue ça veut dire cachée dans les degrés cachés ça veut dire qu'elle est descendue un degré après l'autre pourquoi on parle de cette terre ? parce que Hachem c'est caché justement qu'est-ce qu'il a caché ? il a caché sa dimension infinie dans un cadre limité dans une paire de Tfilin ou dans une Mezouza dans une Matza que l'on mangera à Pessah ou un Etrogue et un Loulab qu'on va secouer à Soukot et même si on ne ressent rien c'est Dieu dans sa dimension la plus infinie qui se trouve à l'intérieur de ces Mitzvot que nous pratiquons en suivant l'enchaînement de niveaux dans le monde de la création c'est la notion de Tzimtzum Dieu s'est intégré à ce monde pourquoi on a comparé la Torah de l'eau ? parce que l'eau quand elle descend du haut vers le bas quelle est la véritable place de l'eau ? la véritable place de l'eau c'est en bas alors c'est vrai que parfois il y a un cycle bien sûr qui fait que l'eau monte s'évaporer rejoindre les nuages etc mais à la fin à la fin où se trouve l'eau ? l'eau se trouve plutôt vers le bas c'est la première idée c'est dire que où est la place de la Torah ? c'est en bas deuxième idée c'est que la même eau qui se trouvait auparavant en haut c'est celle-là même qui l'on retrouve maintenant en bas elle n'a rien perdu en route on aurait pu imaginer que la Torah nous a été donnée que les Mitzvot nous ont été donnés et on a perdu quelque chose sur la route la puissance de la Torah et des Mitzvot ont peut-être perdu de leur flamme de leur hauteur de leur grandeur et bien pas du tout c'est pour ça que la Mourazaken reprend ici l'exemple de l'eau pour dire que lorsque l'eau descend du plus haut au plus bas finalement c'est la même que l'on retrouve en bas dans Inyaneu Alamaze c'est-à-dire ce sont la majorité des Mitzvot que nous pratiquons concrètement le Tzitzit, le Lulav, etc mais y compris les Mitzvot qui se pratiquent dans notre cœur comme notre prochain comme soi-même ou toutes les Mitzvot que l'on peut faire qui peuvent s'exprimer concrètement dans le monde matériel c'est-à-dire rendre service à quelqu'un l'aider dans sa Parnassa ou ce genre de choses mais là Dieu dans sa dimension la plus infinie ne s'introduit pas seulement dans la pratique concrète des Mitzvot mais aussi dans les lettres qui viennent s'inscrire s'écrire l'encre sur le parchemin du Sefer Torah et des Esrim Varbas Farim 24 livres que l'on retrouve dans Torah Nevi'im Ectuvim il y a c'est la Gdusha même que l'on retrouve dans les Mitzvot bien sûr mais aussi dans la Torah telle qu'on la trouve écrite sur un Sefer Torah sur le parchemin c'est pour cela que quand on dit des Brachot on ne dit pas Venatan Lanou et la Torah le matin ou avant de monter à la Torah on dit Venatan Lanou et Torah To ça veut dire c'est pas que la Torah a une certaine dimension en haut Dieu la connait et puis il nous en a donné ce qui en dérive et ce qui peut s'appliquer dans notre monde c'est sa Torah elle-même que l'on retrouve ici sans avoir rien perdu de sa force et de sa puissance pareil pour les Mitzvot quand on nous dit Dieu ne nous a pas sanctifié par ce sont ces Mitzvot à lui la même Kedusha que possède ces Mitzvot à lui nous les avons ici nous n'avons rien perdu en route de ce fait maintenant nous sommes en mesure de saisir Akadosh Baruch Hu alors que Dieu est insaisissable alors comment l'homme qui est limité peut saisir Akadosh Baruch Hu et bien par l'intermédiaire de Torah et Mitzvot des vêtements de l'âme du coup par la parole par l'action par la pensée pas seulement par la pensée mais même par la parole ou par l'action je vais saisir Akadosh Baruch Hu comment lorsque je vais pratiquer les Mitzvot et étudier la Torah c'est dire l'importance de pratiquer concrètement Torah et Mitzvot et cela vient écarter l'idée selon laquelle ma relation avec Dieu pourrait être différente vous savez il y a il y a plusieurs pas plusieurs cas de figure mais plusieurs plusieurs arguments qui pourraient être opposés à quelqu'un qui qui voudrait qui voudrait établir une relation différente avec Akadosh Baruch Hu je vais reprendre ma foi je me suis mal exprimé imaginez quelqu'un qui dirait moi j'aime beaucoup Akadosh Baruch Hu mais c'est un sentiment que je garde dans mon coeur c'est pas obligé de se traduire par des gestes par une étude j'ai un profond sentiment d'amour et de crainte pour Dieu et ça reste un sentiment dans mon coeur bon c'est une idée un autre dirait moi j'ai un profond sentiment d'amour et de crainte pour Dieu je suis même prêt à le concrétiser par des gestes mais qui a dit que ces gestes devaient être ceux qui lui attendent moi j'ai envie de le faire autrement je veux déclarer mon amour à Dieu je ne sais pas en mangeant une pizza ou un burger ou n'importe quelle autre chose en allant promener dans la nature voilà c'est de cette manière que moi j'exprime mon amour et ma crainte de Dieu pourquoi ça devrait se faire de la façon dont lui l'a demandé mettre des tuiles avec quatre par chiottes dans les boîtiers des tuiles moi je ne vais en mettre que deux et s'il manque une lettre c'est pas grave et ainsi de suite quelqu'un pourrait dire qu'il a compris que Dieu attend de lui de faire certaines choses mais il est prêt à le faire mais vraiment parce qu'il est obligé il le fera mais vraiment parce qu'il est contraint et forcé toutes ces situations sont sont des situations que l'on va que l'on va écarter et désapprouver je vais vous donner un exemple imaginez la relation entre nous à Kattach Brokho est souvent comparée à la relation qu'il y a dans un couple alors imaginez dans un couple un mari qui ne parlerait jamais à sa femme qui n'exprimerait jamais ce qu'il ressent pour elle combien il l'estime combien il l'aime il y a déjà à sa femme lui dire tu pourrais au moins parler un peu il faut communiquer il faut t'exprimer bon alors l'année d'après il a compris il exprime il lui dit combien il l'estime combien il l'aime et puis sa femme lui dit mais tu pourrais le montrer c'est bien de le déclarer mais les déclarations ça vaut ce que ça vaut mais montre-le moi tu pourrais m'offrir quelque chose alors il a compris la leçon il a décidé de lui offrir une très belle tondeuse à gazon ça va peut-être pas fonctionner non plus sa femme doit lui expliquer que c'était pas ce qu'il attendait vraiment c'était pas ce qu'elle attendait vraiment alors l'année d'après il a compris que la tondeuse à gazon ou une perceuse ça ne ferait pas l'affaire donc l'année d'après il n'a pas seulement déclaré son amour sa femme il n'a pas seulement offert un cadeau il lui a même offert un cadeau c'était vraiment un bijou je ne sais quoi mais il lui a donné il lui a balancé comme ça sur la table il dit tiens ton cadeau et on a compris que là aussi ça ne le fera pas comment les choses doivent se passer un mari doit exprimer communiquer ce qu'il ressent à sa femme parce qu'elle attend cela et il doit le concrétiser par des gestes mais pas les gestes que lui a décidé la tondeuse à gazon ça ne le fait pas il faut lui offrir ce qu'elle elle attend et quand on le lui a offert il faut lui offrir montrer qu'on le lui offre de tout son coeur avec beaucoup d'amour avec beaucoup de de volonté de générosité et bien c'est pareil vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu juste déclarer mon amour à Akkadosh Baruch Hu ça ne suffit pas et dire que moi je vais exprimer mon amour envers Akkadosh Baruch Hu à ma manière pourquoi je devrais faire les mitzot comme elles sont écrites dans la Torah moi je vais le faire à ma façon je vais offrir une tondeuse à gazon à Akkadosh Baruch Hu on a compris que ça ne le fera pas non plus et si quelqu'un va déjà accomplir les mitzot il va le faire mais vraiment par obligation il attend que ça se termine quand c'est l'heure de l'Atila ou le moment du chiot au moment où il est en train d'étudier il dit mais quand ça termine déjà quand on va pouvoir au moins on a compris que là aussi ça ne va pas en quelle mesure notre relation avec Akkadosh Baruch Hu sera la plus sincère la plus forte la plus fiable et bien c'est lorsque l'on va faire exactement ce qu'il nous demande et qu'on va le faire de tout notre coeur et bien sûr pour cela ça demande beaucoup d'efforts beaucoup de travail parce qu'Akkadosh Baruch Hu nous ne le voyons pas pour prendre conscience de la présence d'Akkadosh Baruch Hu il faut étudier dans les livres ce qui nous en parle la grâce d'Idout nous a été donnée pour cela pour que l'on prenne conscience davantage de la présence de Dieu qu'on puisse l'aimer et le craindre et alors on parvient à une pratique des mitzvot qui sera davantage motivée avec plus d'Hidurim une pratique des mitzvot que l'on fera de tout notre coeur de tout notre âme et qui nous rapprochera au plus haut d'Akkadosh Baruch Hu ok et on reprendra ici la prochaine fois une bonne journée à tous et on reprendra ici